Salut c'est Jérémy, dans la vidéo d'aujourd'hui je partage avec toi 7 étapes essentielles si tu veux t'engager sur le chemin de l'indépendance financière mais que tu démarres de zéro. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme, c'est la chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière. J'ai commencé cette chaîne il y a à peu près un an en donnant tout un tas de conseils, de techniques, de recommandations pour faire des économies au quotidien sans se priver, c'est ça le frugalisme, c'est mettre la priorité sur les instants de vie, sur les moments, sur les expériences qu'on va vivre. Avant d'aller plus loin je souhaite te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il serait raisonnable qu'une entreprise n'est qu'un seul gros client, si gros soit-il ? Non ? Tu vas peut-être te dire que cette situation serait extrêmement risquée et que si ce gros client venait à partir, l'entreprise n'a plus qu'à déposer le bilan, c'est terminé, fin de l'histoire. Et pourtant, tu n'as peut-être qu'un seul emploi, peut-être qu'une seule source de revenus, peut-être qu'un seul job. C'est extrêmement dangereux pour ta sécurité financière et encore plus pour ta famille qui dépend de toi si tu en es. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de souffrir de burn-out à cause de la souffrance au travail. Moi j'ai envie de m'affranchir de ça, donc j'essaye de mettre en place des solutions alternatives. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir cette étape simple, cette vraiment action que tu peux mettre en pratique. Je n'ai pas dit que ce ne serait pas du boulot, j'ai dit que le principe est simple pour vraiment passer à l'action. Si tu connais une personne dans ton entourage qui est en difficulté, qui est peut-être complètement démotivée, qui n'a peut-être pas de boulot, qui est peut-être jeune et qui n'a pas de diplôme ou qui est un petit peu paumée et qui aimerait s'engager là-dedans mais qui ne sait plus par quel bout attaquer, tu peux lui rendre service en partageant cette vidéo avec cette personne parce que ça va la remotiver, ça va la remettre en confiance et ça peut l'aider à remonter en selle. C'est vrai. Alors, la première étape, j'insiste, c'est probablement la plus importante. Si tu es dans la galère, l'urgence absolue, ça va être que tu te trouves un job. Et oui, ça peut sembler bizarre que moi je dise ça puisque prendre un job, c'est justement échanger son temps contre de l'argent et ça pourrait sembler aller à l'encontre de tout ce que je suis en train de dire. Oui, mais quand on est dans la galère et qu'il n'y a plus que ça à faire, c'est quand même la solution la plus efficace pour avoir de l'argent qui rentre tout de suite. D'accord ? Ton urgence, ça va être de manger, de payer ton loyer, de payer tes factures. Donc ça, c'est essentiel de le considérer parce que même si tu arrives à réduire au maximum tous tes besoins d'argent, quand on vit juste avec le RSA ou les aides de Pôle emploi, on ne vit pas bien, on n'est pas heureux et on n'est pas épanoui. Donc, urgence, trouver un job. Si tu as des difficultés à trouver un job ou que tu n'as pas de compétences particulières, pas de panique, il y a les agences d'intérim, c'est fait pour ça. Tu vas faire toute la tournée des boîtes d'intérim de ta ville, tu vas toutes leur déposer des CV et quand tu as fait toute ta ville, tu vas même faire la ville d'à côté, tu te bouges, tu te bouges, tu te bouges, tu passes à l'action parce que c'est possible, ça va donner des résultats, ça va te permettre, un, de sortir de ton isolement, ça va te permettre de rencontrer des gens, ça va te permettre de sortir de chez toi, ça va te permettre d'arriver à te faire des connexions, arriver à te faire une expérience, arriver à retrouver aussi une certaine forme de dignité parce qu'on se sent mieux quand on a un travail et qu'on se dit que l'argent qu'on gagne, on l'a mérité. Ça, c'est important. Pour ta confiance en toi, c'est quelque chose qui est essentiel. Sans confiance, tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas t'en sortir. D'accord ? Il n'y a pas de honte à faire des jobs qui semblent ingrats, des jobs qui sont difficiles. J'ai démonté des manèges, j'ai travaillé dans une usine de conditionnement de poulet congelé, j'ai travaillé dans une usine de conditionnement de peau de lingette pour bébé, j'ai travaillé dans les hôtels où je faisais le ménage. Je n'ai pas eu peur à un moment donné où c'était difficile dans ma vie de mettre les mains dans le cambouis et puis d'y aller. Et je vais même te dire un truc, c'est que si moi je suis recruteur un jour et que j'ai devant moi un jeune qui se présente avec un CV et où je vois que dans ses premières expériences de vie, le mec ou la fille n'ont pas eu peur d'aller travailler chez McDo, tu vois, c'est des trucs qui sont durs, la restauration rapide comme ça, qui ne sont pas gratifiants. Eh bien, voilà, pour moi, c'est des choses où je me dis, en face de moi, j'ai un candidat, j'ai une personne qui a de la valeur, beaucoup de valeur parce qu'elle a du courage. Voilà, elle n'a peut-être pas le meilleur parcours scolaire, mais elle a du courage et elle est prête à avancer et elle est prête à se battre. Être prêt à se battre, être prêt à toujours avancer, être courageux. Crois-moi, c'est des choses qui aujourd'hui, pour moi, ont beaucoup plus de valeur que tout le reste, beaucoup plus que tous ceux qui vont s'afficher avec leur belle montre, leur belle bagnole ou leur gros bateau. Deuxième conseil qui est essentiel, si tu veux apprendre à remonter en selle et si tu veux t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, eh bien, ça va être de prendre un deuxième job. Tu veux me dire, Jérémy, t'es fou, déjà, avec un, c'est compliqué, tu veux qu'on en ait un deuxième, oui, mais pas n'importe quel job. Je te recommande de prendre un job qui soit payé à la commission. La raison à ça, elle est évidente, c'est qu'en mettant en pratique, en étant confronté au terrain, comme ça, des jobs où tu serais payé à la commission, tu vas apprendre et tu vas gagner une compétence essentielle qu'il manque à tout le monde et à moi en particulier. C'est la raison pour laquelle je le recommande aussi, parce que c'est quelque chose que j'aurais certainement dû faire. Tu vas apprendre à vendre. Apprendre à vendre, c'est une compétence, que tout le monde devrait travailler aujourd'hui, tout le monde. Parce que tu vas apprendre à te vendre, tu vas apprendre à argumenter, tu vas apprendre à discuter, tu vas apprendre à te présenter, il y a tout ça derrière. Les jobs qui sont payés à la commission sont des jobs qui vont te permettre d'arriver à augmenter ta capacité à vendre. Et ça, ça ne passera que par la pratique. Je sais de quoi je parle. Personnellement, je suis titulaire d'une licence de commerce industriel et ça ne m'empêche pas d'être complètement naze dans le domaine du marketing. Donc, tu vois, les jobs qui vont être payés à la commission, on va trouver là-dedans des jobs, par exemple, d'agents immobiliers. On va trouver également des emplois pour tout ce qui est payé sous forme d'affiliation. Et là, c'est une source de revenus qui est en train d'exploser aujourd'hui sur Internet, le business, comme on dit, de l'affiliation. En fin de compte, tu vas vendre la formation ou le produit de quelqu'un d'autre et tu vas percevoir une commission, parfois même des grosses commissions, sur les produits de cette vente. Je viens de mettre en place mon propre programme d'affiliation sur ma formation. Néanmoins, je ne te recommande pas de vendre des choses que tu ne connais pas parce que tu vas passer pour un guignol et tu vas perdre ton temps et ton énergie. Donc, la première étape, si tu veux t'engager là-dedans, ça consiste à maîtriser le produit que tu es en train de vendre, à maîtriser la formation, à vraiment comprendre tout ce qui se passe derrière. Et ça, ça va te permettre d'apprendre par la pratique à t'améliorer dans ce domaine-là. Et ça, c'est des compétences qui ne seront jamais perdus dans ta vie. Troisième étape importante, si tu veux t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, stabiliser ta situation et t'acheter du sommeil. T'acheter du sommeil, ça va passer par l'achat, en quelque sorte, l'investissement dans une assurance. Une assurance sommeil, ton assurance sommeil, il va s'agir de ton matelas de sécurité, il va s'agir de ton fonds de sécurité qu'il faut absolument que tu te constitues avant d'investir, avant de rentrer sur les marchés financiers ou je ne sais quoi. D'abord, ma recommandation, elle est très simple, c'est 6 000 à 8 000 euros que tu vas mettre sur un livret A ou sur un livret développement durable. La raison pour laquelle je recommande ces livrets, c'est certainement pas pour leur taux de rendement, on est bien d'accord, mais c'est pour te permettre d'avoir à disposition immédiate, là maintenant, tout de suite, demain, une somme d'argent qui va pouvoir te permettre de sortir de tes problèmes si tu as une grosse tuile qui t'arrive. Et ça, on ne sait jamais quand ça arrive, les problèmes. Admettons que demain matin, il faille changer la bagnole. Admettons que demain matin, il faille te reloger. Admettons que demain matin, tu as un problème de santé. Admettons que demain matin, tu perdes ton emploi. Si tu as suffisamment d'argent pour tenir plusieurs mois, en fin de compte, elle est là la question, c'est de savoir combien de temps, combien de mois tu vas pouvoir réussir à tenir si tu n'as plus aucune source de revenus. De former. Alors ça, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir constitué ton matelas de sécurité pour passer à l'action. Tu peux passer à l'action en te formant même à moindre coût. Ça peut passer par la lecture, ça peut passer par l'écoute de blog, de consulter des chaînes, des podcasts, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel aussi. Ensuite, si tu veux passer à l'étape supérieure, forcément, moi je te recommande vraiment, vraiment, vraiment d'investir dans une formation. La raison à ça, elle est très simple, c'est que sur internet, on trouve énormément d'informations qui partent parfois dans tous les sens et qui sont même contradictoires. C'est important d'avoir une boussole qui puisse te guider, un peu quelque chose qui va te permettre d'arriver à avancer dans le brouillard, à savoir où tu vas et à gagner in fine des années et des années sur ton parcours d'investisseur en évitant de tomber dans un grand nombre de pièges. Crois-moi, si j'avais investi dans ma formation dès le début, et bien franchement, ça m'aurait permis de gagner beaucoup plus d'argent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. L'étape numéro 5 qui est hyper importante si tu veux avancer sur le chemin de l'indépendance financière, ça va être de te spécialiser et d'acquérir une compétence particulière. Et si tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, si tu n'as pas de compétence particulière et que tu es comme certains m'ont déjà dit sur un commentaire, un bon à rien, et bien deviens un bon à quelque chose. Voilà, il n'est jamais trop tard pour devenir un spécialiste dans quelque chose, dans un domaine particulier. Je vais te donner une astuce pratique très simple. Si tu veux apprendre à devenir un spécialiste dans un domaine particulier, regarde dans ton entourage, regarde dans ce que tu es en train de faire, dans ta vie de tous les jours. Tu as peut-être une passion ou quelque chose vraiment qui te motive ou quelque chose vraiment qui t'anime. Cette passion, tu pourrais envisager de la monétiser et tu pourrais te dire que tu n'es pas assez spécialiste, tu n'es pas assez compétent dans le domaine. Pas de problème. Pour ça, rien de plus simple, tu vas sur Amazon et tu achètes les 3 livres de référence sur ce domaine particulier. Sixième étape, c'est que tu t'entoures de personnes qui sont plus expérimentées que toi et idéalement d'un mentor. Ça peut être par exemple ton patron ou quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Ça peut être peut-être une personne qui est plus avancée que toi, plus expérimentée que toi sur le chemin de l'indépendance financière et qui va te mettre en garde sur un certain nombre de pièges ou d'erreurs que tu pourrais éviter. En plus de ça, je rajoute aussi l'idée de la tribu. C'est important que tu te constitues un groupe de personnes qui sont spécialistes et qui ont les mêmes intérêts que toi parce que vous allez pouvoir échanger des informations, vous allez pouvoir communiquer ensemble et surtout, tu vas te sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins seul. À titre d'exemple, si tu t'intéresses à l'indépendance financière, je rappelle qu'il y a le groupe Discord, c'est le groupe des investisseurs frugalistes. Il est complètement gratuit, ce groupe. Il y a une quarantaine de personnes dessus, des gens qui sont vraiment gentils, agréables, bienveillants et qui s'échangent des tas de bonnes informations, des bons tuyaux et on essaye de réfléchir ensemble, on essaye d'avancer et là, il y a vraiment une émulation qui se crée. C'est génial, donc dépêche-toi, rejoins-nous, ça peut te permettre, toi aussi, d'aller plus loin. Enfin, la dernière étape, c'est d'arriver à prendre le temps de t'arrêter aussi et de savourer le temps qui passe parce que c'est bien beau de se dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut regarder ci, il faut regarder ça mais simplement apprendre à ne rien faire et crois-moi, c'est extrêmement difficile, j'ai beaucoup de mal à apprendre à ne rien faire et pourtant, j'essaye de m'y exercer. Apprendre à ne rien faire, apprendre à te vider le cerveau, apprendre à te reposer, apprendre aussi à bénéficier, à jouir du temps qui passe. C'est des choses qui sont essentielles aujourd'hui. Voilà, c'était Jérémy, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec une personne de ton entourage qui en aurait peut-être besoin. Je rappelle également qu'il y a mon programme de formation sur le protocole 4P, c'est-à-dire les 4 piliers de ton indépendance financière. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, tu peux réserver ton appel, c'est complètement gratuit, on peut en discuter ensemble et ça permet d'avoir un échange aussi, de mieux connaître les personnes. N'hésite pas non plus, bien évidemment, à me lâcher un pouce, à t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.